Bonjour, bienvenue dans cette cinquième vidéo, donc toujours consacrée au nocturne opus 9 numéro 2 de Frédéric Chopin. Nous allons donc consacrer ce cinquième tuto à la mesure 25 jusqu'à la mesure 30, c'est-à-dire exactement la partie C et le début de la partie C'. Alors comme d'habitude, je vous joue une petite fois ce passage et puis on détaille tout ça. Sous-titrage MFP. Voilà, alors je suis allée un petit peu plus loin parce que c'est difficile de s'arrêter sur la mesure 30 avant ce grand passage Comfortzal avec force. Donc je suis allée jusqu'au début de la mesure 32. Alors je vous détaille le tuto de la main droite. Donc nous sommes donc mesure 25, partie C. 3 sur le mi bémol, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6. Puis pianissimo, 1, 2, 3, 1, noire, notre petit groupetto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, voilà, etc. Alors pour le rythme, rien de particulier au début, noir pointé, croche, 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 blanche pointée, rien de spécial. Ensuite, mesure 26, donc c'est le même thème que la mesure 25, mais déjà avec des petites variantes. Donc faites simplement attention à la note liée, le mi qui est lié sur le temps, comme c'est arrivé beaucoup dans la première et dans la deuxième page. n'est pas répété, donc ça va faire mi, 2, 3, 1, ou plus exactement, noir pointé, lié à 2, double, 2, double, 2, double, 2, double, noir, re. Ensuite, voilà, donc le groupeetto vous connaissez déjà, c'est le même qu'on avait dans la première ligne sur do, ré, do, si, do, do, aigu. Mais là, on est sur mi bémol, donc ça va être la note du dessus, la note, la note du dessous, la note, donc mi bémol, fa, mi bémol, ré, mi bémol et mi bémol du haut. Donc on ne voit pas, pas beaucoup là sur la photo, mais sur le piano, ça va donc faire 3, 4, 3, 2, pouces, 5. Donc évidemment, on va passer un pouce sur le dernier mi bémol pour pouvoir bien enchaîner avec le mi du haut. Et ensuite, alors je garde un doigté simple, je ne change pas de position, 5, 4, 3, 2, pouces. Et je fais une petite respiration ici pour changer de position, 5 sur le la bémol, 4 sur le la bémol et pouce 2, 3 sur do, ré, mi. Alors ici aussi, on en avait parlé dans la deuxième page, vous avez des doigtés en italique, je ne sais pas si on les voit là. Donc ce sont, je crois, les doigtés de Chopin. Donc Chopin aime beaucoup, on en avait parlé, jouer ce genre de passage avec le même doigt, avec des cinquièmes doigts. Voilà. Donc si vous êtes tenté, évidemment, vous pouvez vous essayer aux doigtés de Chopin. Mais si vous voulez faire plus simple, on peut aussi tout simplement garder la même position tout en gardant l'idée des notes un petit peu détachées que Chopin aime bien et qu'on peut tout à fait garder, même avec un doigté qui permet de lier. Puis, changement de position, ensuite on arrive avec un 3, on repart avec un 3 sur le fa, et là on a à nouveau un petit mordant. Donc c'est comme dans la première page, on a fa, mi, fa, mi, ré, mi. Donc vous pouvez évidemment travailler le rythme sans le mordant, croche, de, doule, de, doule, ce qui donnerait, pardon, l'octave d'Itsu, ce qui donnerait mi, fa, mi, ré, mi. Et si on rajoute le petit mordant, croche, de, doule, de, doule. Et ensuite, on a la petite note qui va nous amener souplement, donc avec un geste bien souple, sur le sol aigu. Et là, c'est pareil, alors vous pouvez vous amuser à faire le doigté de Chopin, je vous le montre sur la partition, avec que des 4 et des 5. Mais moi, je vous propose un doigté peut-être plus simple pour l'apprentissage. 4, 3, 2 pouces. 3, 2 pouces. Et ensuite, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 2. Voilà. Et au niveau du rythme, ça fait donc croche, de, doule, 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 croche, croche, croche. De, doule, 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 saute blanche. Voilà. Et ensuite, dans la mesure 29, nous avons un octolet, j'imagine que ça s'appelle comme ça. Voilà, je ne sais même pas comment ça s'appelle. En tout cas, nous avons 8 notes dans un temps ternaire, c'est-à-dire 8 notes pour 3 croches de main gauche, pour une noire pointée. Ce qui va donner 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Voilà. Et je vous l'expliquerai un petit peu plus comment je le case avec la main gauche tout à l'heure. Voilà pour cette main droite, donc qui n'est pas extrêmement difficile, à part peut-être juste ce petit passage-là des mesures 27 et 28 à bien travailler. Alors pour la main gauche, au début, ce n'est pas très compliqué. Nous sommes donc toujours à la mesure 27. En bas de la deuxième page, mi bémol, 1, 2, 4 sur la bémol, do bémol, mi. Excusez-moi, excusez-moi, 2, 4, 5, puis 1, 2, 4 sur do bémol, mi bémol, mi la bémol, puis mi du bas avec l'accord de la première page, de la première mesure, qui revient de temps en temps. Même chose avec le milieu. Mesure 26, pianissimo, on met la pédale douce, mi grave avec les mêmes accords que la mesure 25, puis mi grave avec les accords du début. Voilà, donc la mesure 26 est identique à la mesure 25, à part que nous avons la pédale douce en plus et que l'on est pianissimo. On arrive donc à la mesure 27. Mi bémol, 2, 5 sur fa, ré, et si bémol, la bémol. Pareil. Puis mi bémol, avec sol, mi, et si sol, puis la bémol, 2, 5, touche de 3, puis si bémol, 2, 5, touche de 4, puis si bémol grave, 2, 5, touche de 4, et mi grave, puis mi aigu. Et enfin, dernière mesure, la bémol, la bémol, 2, 3, 5 sur mi bémol, la bémol, 2, 3 sur la demi, puis 1, 2, 4 sur la demi-la, toujours tout bémol, et on revient comme on est monté, 1, 2, 3 et 2, 3, 5, puis mi bémol, avec l'accord du début. Et ensuite, premier temps d'un mesure 30, forté sur le la bémol grave. Donc voilà, pour cette main gauche, rien de vraiment particulier. Alors, à part quand même qu'elle ressemble beaucoup à certains passages de main gauche des premières et deuxièmes pages, mais avec des variantes évidemment. Donc au niveau du par cœur, c'est pas évident. On a intérêt, comme d'habitude, à les apprendre par cœur, mesure par mesure, pour ne pas mélanger cette main gauche avec celle que vous avez déjà dans les doigts. Vous pouvez repérer, comme d'habitude, la ligne de basse. Donc on a mi, 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 excusez-moi, mi grave, mi aigu, mi grave, mi aigu, à nouveau mi grave, mi grave, mi aigu, et ensuite au même octave mi, 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 la bémol, si, si grave, mi, mi. Puis la bémol, et enfin mi bémol. Donc on peut quand même jouer cette partie de basse, la prendre par cœur. donc on a 2 fois les 4 mi en alternant grave aigu puis ensuite 3 mi au même octave et puis une petite ligne de basse la bécart, si, si grave, mi et mi aigu et ensuite la grave et enfin mi bémol donc si je vous joue cette main gauche un petit peu plus vite j'espère que vous allez pouvoir le voir sur la vidéo mi bémol la pédale douce même chose que la mesure précédente la bécart jolie ligne de basse que l'on peut faire ressortir si bémol si bémol grave et mi bémol puis mi bémol aigu et enfin dernière mesure la bémol et mi bémol et enfin l'arrivée sur le la bémol grave alors un petit choix de doigté de ma part pour ce passage là il y a plusieurs façons de faire c'est pas ce qui était proposé par l'éditeur mais moi je préfère monter avec le même doigté pour les deux puis changer uniquement pour l'accord d'arrivée et redescendre exactement comme je suis montée et puis un petit détail encore pour cette main gauche par rapport à la pédale douce donc là nous sommes piano on ne met pas la pédale douce on va la réserver pour le pianissimo et la garder au moins jusqu'au piano alors après il y a deux solutions soit on joue pas trop fort et on enlève la pédale douce sur ce piano soit ce que je conseillerais plutôt on garde la pédale douce jusqu'au bout de cette mesure pour faire encore plus d'effets de surprise sur le forte subito mesure 30 et dans ce cas là on peut tout en gardant la pédale douce jouer un petit peu plus fort sur ce piano pour redonner un peu de son par rapport au pianissimo qui précède voilà et bien je vais vous montrer ma ensemble tout ce petit passage très lentement donc nous sommes à C mesure 25 pédale douce pianissimo même main gauche mais petite variante de main droite le groupe éto bien enchaîné à la note du haut cinquième doigt sur le la b4 on arrive avec un 3 à droite on repart avec un 3 donc toujours la pédale douce mais on joue un petit peu plus fort et enfin fort et on enlève la pédale douce et faites surprise voilà etc et nous verrons le passage suivant dans la vidéo suivante alors pour le main ensemble donc rien de particulier on a bien donc ce mi qui est lié qui tombe avec la main gauche donc je ne sais pas si j'ai un crayon non je n'ai plus de crayon alors il y en a qui se décalent de temps en temps donc le mi n'est pas répété et c'est bien le deuxième mi qui tombe avec cet accord là et le troisième mi qui va tomber avec cet accord là ensuite on a un petit piège ici parce que ce mordant sur mi fa mi ne tombe pas avec la main gauche contrairement au mordant qu'on avait dans la première page qui tombait en général sur des accords de main gauche donc là attention on a le mi qui tombe avec le mi le fin de la main droite qui va tomber avec l'accord le mi fa mi qui va être tout seul et attention c'est le ré qui va tomber avec l'accord je suis désolée de ne pas avoir de crayon pour vous montrer le mi qui est tout seul la petite note qui est toute seule et c'est le sol du haut qui va tomber avec le la bécard donc ça je vais vous le refaire lentement parce qu'on se décale souvent sur cette mesure là donc je suis mesure 27 premier temps donc attention mi bémol avec le mi bémol le fa tombe avec l'accord de main gauche le mi fa mi est tout seul et c'est bien le ré bécard qui tombe avec l'accord de main gauche puis la petite note est toute seule et c'est vraiment le sol du haut qui va tomber avec la main gauche puis le fa puis le ré puis le do bémol si bémol si double bémol si double bémol puis la bémol puis sol voilà donc pour la mise en place d'un ensemble de ce petit passage là et puis enfin une dernière petite remarque nous avons donc là 8 double croches de main gauche pour 3 croches excusez-moi 8 double croches de main droite pour 3 croches de main gauche donc personnellement pour le caser au début pour le mettre en place je triche un petit peu tout simplement pour faire 8 je vais faire 3 plus 3 plus 2 donc je vais caser 3 doubles avec le premier accord 3 doubles avec le second et seulement oui c'est ça et seulement 2 doubles de main droite avec le troisième accord ce qui va donner mi fa mi fa le fa va tomber avec l'accord je ne sais pas si vous voyez là mi fa mi le mi bémol va tomber avec l'accord et ensuite le sol avec la main gauche donc comme pour les trilles de tout à l'heure voilà ça c'est juste pour le caser après quand vous le jouez dans la vitesse il faut donner l'impression que ça ne tombe pas ensemble puisqu'évidemment 8 n'est pas divisible par 3 donc les notes de main droite ne doivent pas tomber exactement sur celles de main gauche mais lentement c'est plus facile de le caser donc l'accord de main gauche est tout seul puisque le mi bémol est lié et puis ensuite c'est le fa qui tombe avec le deuxième accord puis le mi bémol et là on n'a que 2 notes et c'est le sol qui tombe avec le mi bémol donc un peu plus vite ça va faire 1 2 3 1 2 3 1 2 et encore plus vite voilà et bien faites-vous plaisir avec ce début de troisième page et à très bientôt pour la dernière vidéo de ce tuto de Nocturne de Chopin à bientôt et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt